et bienvenue pour cette nouvelle petite session de kanji on apprend les kanji selon la méthode remembering the kanji ou les kanji dans la tête comme d'habitude plein de messages d'amour à mes charmants abonnés merci merci beaucoup de votre soutien et si vous voulez soutenir la chaîne trouver tous les liens pour me suivre un peu partout voilà voilà alors la dernière fois on a vu pas mal de kanji avec la clé du langage kanji dire donc là on va en voir encore un deux trois quatre avec cette clé là puis après on va voir un petit peu autre chose mais qu'on va regarder avec toujours avec notre clé langage 4 3 8 carré bouche là cette fois ci à droite on va avoir le le tour on l'avait vu on commence d'abord avec ceci c'est pas la lune et à l'intérieur cela hop ça c'est tour tourné maru il semble aussi à la semaine moi j'ai vraiment mal fait lui est-ce qu'il va le refaire à l'intérieur un petit peu plus joli avec un carré un peu plus carré un peu moins cronche cronche alors est-ce qu'il me trouve là on va voir si je me suis planté sur l'ordre des traits c'est pas grave alors le mot compliqué que j'ai tapé là et d'où show at ce que je voulais vous appuyer celui à ce show qui veut dire là alors le mot clé camille monsieur a ici que c'est la tonalité de tune ou c'est pas le tune dans le sens la mélodie en anglais c'est le tuning comme quand vous vous adaptez la fréquence de votre poste radio pour capter la radio donc il a il a cette idée d'adaptation c'est le fait que vous allez vous adapter à quelque chose et c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot là qui est on va dire la la peer pressure la pression sociale à s'adapter le même comportement que que les autres personnes dans la société c'est un terme qu'on utilise pas mal quand on parle de la société japonaise donc ce show on est sur du n3 quand même c'est avec c'est avec c'est avec c'est vrai ouais c'est la belle donc ce verbe que effectivement on apprend assez tôt c'est pas surprenant j'avais un peu mis de côté dans mes lectures là c'est la belle ça veut dire se renseigner pour pour quelque chose faire rechercher une information c'est pas ça gasseux c'est pas rechercher quelqu'un et c'est qu'il a ver c'est voilà c'est rechercher une petite petite information chercher des renseignements donc en fonction du contexte le verbe shirabello va vraiment pas vraiment le traduire de façon c'est différent on va le traduire comme se renseigner ou rechercher une information ou bien s'adapter justement avec cette idée d'adaptation mais plus avec l'idée de de tonalité on a kuchou on met le mot kuchou qui veut dire le ton de la voix la façon de parler donc la façon dont tu ajustes ce que tu dis avec ta bouche on a le point de vie de la bouche voilà donc il est pas c'est pas le plus voilà le plus concret et des kanji mais on va quand même assez souvent on va éviter les histoires on alors qu'elle l'histoire j'avais pu mettre pour retenir ce kanji je m'en souviens pas trop regardez ce qu'ont mis les internautes sur kohi ouais voilà vous voyez ils ont mis un peu du mal quand on voit que les histoires sont super longues ça veut dire que c'est pas facile ah ouais lui il a dit qu'une mélodie parce que c'est il y a cette idée de mélodie avec le mot tune en anglais ah non 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 je m'en souviens je m'en souviens de ce que je m'étais fait justement pour garder cette idée d'ajustement de fréquence et de tonalité j'avais je m'étais fait une histoire où j'utilisais la molette de ma radio avec une petite molette sur le côté pour justement ajuster donc je faisais le tour puisque ça c'est le tour tourner je faisais le tour de ma molette pour ajuster la fréquence essayer d'entendre essayer d'entendre mieux les mots le langage qui était prononcé à la radio donc donc voilà c'est un petit peu comme ça que que je m'en étais sorti il est pas il est un peu coté dessus ah mon écran a été bloqué merci geraldine pour l'info c'est pas trop grave parce que je vous ai pas montré grand chose comme histoire donc j'ai pas forcément revenir dessus je vais quand même faire en sorte que l'écran se débloque petite musique de secret of mana pour les amateurs de vintage voilà donc le mot que je vous ai mis là c'est kucho donc le ton de la voix la façon de parler allez on en fait un suivant alors le suivant est beaucoup plus facile à retenir vous avez toujours notre clé c'est du langage des mots paroles à sa droite cette fois ci vous allez avoir non pas le feu mais carrément les flammes oh non les flammes les flammes c'est comme j'ai dit super simple c'est deux fois le feu mais il s'est encore bloqué c'est pas possible ah oui c'est bloqué super bon c'est pas grave j'ai offert le dessin et j'enlèverai tout ça donc le suivant la clé du langage c'est très pénible il n'arrête pas de se bloquer c'est pour les pépins techniques on va y arriver on va y arriver qu'on dit qu'il n'a eu allé on se fait de suivre la clé du langage et c'est rebloqué les amis je sais pas quoi vous faire non il s'est débloqué ouf merci merci la clé du langage à l'arrivée quand même et à droite l'âme l'âme c'est le feu au dessus du feu c'est très moche mais ça ressemble donc celui là il n'a qu'une seule prononciation c'est d'un et c'est ça évoque la discussion et tout de suite vous l'avez l'histoire on dit des choses et ça s'enflamme vous imaginez une discussion enflammée une discussion enflammée les gens qui disent des paroles incendiaires et tout part ensuite comme ça et ils sont pas cool ils nous ont pas mis les mots les plus courants avec ce kanji c'est d'abord soudain par exemple soudain avec le le précédent son saut qui est l'interaction soudain ce le ça veut dire demander conseil à quelqu'un aller parler à quelqu'un pour lui demander son avis et puis on a bien sûr le mot j'audan j'audan et c'est une blague une histoire drôle donc franchement celui là voilà une discussion animée avec des mots enflammés des mots franchement celui là il est facile à retenir il est facile à retenir mais suivant un peu moins toujours notre ami la clé du langage à droite on a la clé de l'herbe des plantes en dessous à droite ce kanji là vous le reconnaissez peut-être ça veut dire la jeunesse je l'écris là si je me mets en rome à vie ça a pas marché jeune et donc on a du langage et des jeûnes il est pas si difficile en fait de revenir sur le plus comme on voit pas très souvent le temps en temps j'hésite sur sa prononciation mais l'idée c'est l'idée du consentement le fait d'être d'accord c'est une prononciation elle est exclusivement on c'est d'accueux donc quand je vous dis que c'était pas un candidat qu'on voyait super super souvent voilà et en plus la prononciation a rien à voir avec est-ce qu'elle a rien à voir excellent bonne question est-ce qu'elle a rien à voir avec la prononciation on c'est plutôt j'accueux et non pas d'accueux donc ouais elle est différente donc prononciation pas toujours évidente à mémoriser mais c'est pas grave au niveau du sens vous pouvez vous en sortir moi la petite histoire que je m'étais faite pour pour lui c'était assez simple c'était que une personne mineure donc une personne jeune qui vous dit à l'oral quelque chose elle a elle a pas le pouvoir de donner un consentement de façon légale j'ai vraiment gardé cette idée du consentement légal du consentement parce qu'elle est trop jeune voilà donc je me suis dit voilà on va s'en sortir comme ça la jeunesse qui parle bah oui elle a beau parler elle ne peut pas consentir à quelque chose vous pouvez faire éventuellement des histoires un petit peu plus graveleuses si ça vous parle de toute façon ça ne vous regarde que vous donc vous pouvez faire les histoires les plus cracras de la terre pas grave tant que vous les retenez c'est très bien et là ça va être peut-être le dernier kanji avec la clé du langage qu'on va voir aujourd'hui alors on a notre clé du langage et à droite un composant un petit peu un petit peu complexe mais qu'on avait déjà vu qui était notre groupe de bouchers je ne sais pas si vous vous souvenez c'était la réunion le rassemblement des gens qui coupaient avec leur épée là ça c'est l'épée la viande parce que la lune ça veut dire la chair aussi ça évoque souvent les parties du corps donc ça ça voulait dire un groupe de bouchers un groupe de bouchers qui parle ok ou qui dit quelque chose ok alors le mot clé qu'a choisi monsieur Hassi c'est rebuke voilà réprimander et je crois que je m'étais fait une histoire où j'avais imaginé des militants vegan qui qui venait engueuler un groupe de bouchers voilà j'avais pensé à des à des des choses qu'on avait vues dans l'actualité à ce moment là où il y avait eu des boucheries qui avaient été vandalisées par des militants et du coup l'histoire m'était restée en tête et donc j'avais pensé au fait que voilà j'avais imaginé une scène de confrontation entre des bouchers et et un groupe de militants vegan et qui s'engueulaient qui se qui se réprimandaient copieusement les uns les autres voilà le verbe en question c'est satos père des remontrances prononciation yu en on voilà petite histoire que je m'étais fait ça avait voilà ça avait à peu près marché mais je sais pas si c'est celle dont je me souviendrai jusqu'à la fin de mes jours et vous ce kanji là aussi il est quand même assez assez rare ça m'arrive de l'oublier un petit peu ok maintenant on va voir un nouveau petit bout de kanji un nouveau petit composant et vous le dessinez puis après on va le mettre on va compléter avec le premier kanji qu'on va voir celui-là c'est la flèche il faut d'abord un trait horizontal comme ça puis hop un trait en diagonale comme ça et la petite elle est au bout et une petite goutte ok je l'ai pas très très bien fait il est mieux écrit là et le premier kanji qu'on va voir avec ça on va voir dedans en bas à gauche le katakana et ou encore le kanji qui veut dire l'artisanat la fabrication l'atelier ah zut je vais pas commencer je vais le refaire hop hop ce qui va me le réussir ah oui non c'est parce que mon ordre des traits n'est pas bon du tout effectivement il est un peu chiant ce composant parce que quand on le fait faut pas faire d'abord le composant faut faire ce trait là et ensuite ça mais je vous rassure l'ordre des traits tout le monde s'en fout complètement puisque tout le monde écrit à l'ordinateur voilà il est là ce kanji là le style également on s'en sert comme suffixe pour pour indiquer une cérémonie de quelque chose une cérémonie de quoi que ce soit ah tiens il s'est bloqué je vais le débloquer vous allez voir donc celui là il veut dire le style on a la flèche une flèche on tire avec un arc et la fabrication et la fabrication l'artisanat l'atelier tout ça tout ça ok celui là il est beaucoup plus courant on va le trouver dans des termes comme kèkon shiki cérémonie de mariage à peu près n'importe quel truc qui se termine par shiki ça veut dire un événement de type cérémonie coucou rattrapé jeu bienvenue content que le contenu te plaise donc 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 notre cérémonie et ou notre style Hadashiki le modèle ce qu'on a aussi quelle histoire je m'étais fait pour celui là je trouve là elle me revient pas du tout je sais plus ce que je m'étais mis peut-être qu'on reconnaissait peut-être un truc comme ça qu'on reconnaissait le style d'un le style d'une flèche à partir de enfin qu'en gros le style d'une flèche permettait de déterminer qui était l'artisan qu'il avait qu'il avait fabriqué dans son atelier je crois que je m'étais fait un petit un petit truc comme ça mais je sais plus mais je sais plus trop voilà chaque tribu indienne fabrique ses propres flèches dans un certain style ça peut marcher aussi ça ça peut marcher ça peut marcher merci pour les gentils messages dans le chat ça me fait très plaisir et on va de suite voir un autre kanji qui utilise tout ce qu'on vient de voir là tout ce composant tout ce kanji il va utiliser je vous avais menti tout à l'heure quand je vous avais dit que ça serait peut-être le dernier avec la clé du langage qu'on verrait aujourd'hui puisque non on va justement voir celui-ci donc il y a la clé du langage dire et à droite on l'affiche correctement voilà et à droite on a ce style cette fois-ci je vais avec le bon ordre d'être voilà on ne te plaît pas hop hum qu'est-ce que ça peut bien être alors est-ce qu'il l'a reconnu je vais vous faire un avant-midi il ne l'a pas reconnu c'est pas grave hein ce kanji il est très utile ça veut dire essayer 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 de faire quelque chose ou le verbe qui veut dire essayer c'est pas c'est pas comme la forme en temir des verbes qui veut dire ou j'essaye quelque chose pour voir quel pour voir si de faire ça ça va me faire ça va me permettre d'avoir un résultat attendu là c'est je vais voilà je vais essayer quelque chose mais je sais même pas si je vais réussir à faire la chose en question ou encore vous voyez il est joli ce verbe cette prononciation qui est beaucoup plus rare kokoro miru voir avec le coeur voir avec l'esprit c'est sympa par cher géraldin et bah écoute moi j'ai je crois que j'ai essayé une fois tiens à l'arc et c'était pas glorieux mais pas glorieux du tout c'est un art donc respect donc si vous le trouvez dans un mot comme si ken un examen je vous montre si ken l'examen essayez quelque chose et je crois que l'histoire que je m'étais fait c'était j'avais imaginé que les les entreprises qui faisaient de la pub ok je sais pas pourquoi j'avais pensé à de la pub et que pour 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 tester des nouveaux messages publicitaires on c'était ouais c'était peut-être lié au pas parce que bon c'est pas mal dans le numérique donc on fait ce qu'on appelle des ab-test parfois c'est-à-dire qu'on teste différentes variantes d'un même d'une même pub d'un même truc d'un même d'un même parcours utilisateur pour voir qu'est-ce qui marche le mieux en fait qu'est-ce qui qu'est-ce qui permet d'obtenir les meilleurs résultats et je m'étais inspiré de ça en me disant ben que les les publicitaires testaient différents styles de langage donc j'avais fait le style de langage pour voir dans une même publicité dans un même une même publicité en ligne par exemple laquelle allait donner le plus de résultats très très lié à ce que je connais ah bah regardez voilà le l'examen oral c'était un test de mon style de de mon style mon style oratoire on va dire de mon style à l'oral quoi ça peut être ça peut marcher ça aussi vous pouvez penser à un examen oral et en plus ça ça va renforcer le fait que vous savez que c'est le shi de shiken alors tu vas être content de géraldine parce qu'on va continuer sur les flèches et tout ça puisqu'on va avoir un autre composant qu'on va pas utiliser autant que la flèche c'est le carquois pour ceux qui savent pas le carquois en gros en un sac à flèches c'est très ressemblant la seule petite différence c'est qu'il a un trait en plus au-dessus vous pouvez vous dire que c'est deux flèches à partir du moment où j'ai deux flèches qu'est-ce que j'en fais voilà ça s'est encore emmerdé merci merci il est vraiment pas en forme aujourd'hui hop donc le composé suivant qu'on va voir c'est le carquois à peu près la même chose que la flèche sauf que il y a ce trait là en plus vous pouvez penser pour retenir quand vous avez un trait en plus là c'est qu'il y a deux flèches et pour ranger les flèches il faut les mettre dans un carquois voilà voilà et le kanji qu'on va voir avec ça avec ça c'est une version ancienne du chiffre 2 vous voyez là vous reconnaissez les deux traits du chiffre 2 et bien avec ce carquois en plus ça voilà ça veut dire 2 c'est le chiffre 2 une version ancienne plus ancienne alternative d'écrire le chiffre 2 c'est un petit peu pénible pour les distinguer le chiffre 2 classique que je vais refaire là qui est là juste ça ça c'est 2 pour le distinguer de de celui-là Heissig le met en chiffre romain dans ses mots-clés il met le 2 en chiffre romain pour aussi lui donner ce caractère ancien c'est la façon d'écrire sur les papiers officiels oui on peut le voir dans certains on peut le voir dans certains papiers officiels tout à fait mais alors si vous aimez bien les jeux vidéo un endroit où vous allez le voir c'est dans Final Fantasy 7 c'est ces chiffres-là qui sont utilisés sur les sur les réacteurs les grands réacteurs de la cité de Midgard voilà ils sont identifiés leurs numéros sont écrits comme ça donc comme il ne l'a pas bien reconnu je vais essayer de voir si je peux me trouver là voilà il ne l'a pas mis il ne suggère pas essayer ah oui c'est parce que j'ai encore foiré mon ordre des traits voilà 1, 2, 3, 4 qu'est-ce que c'est moche ça ? hop alors et là il me l'a trouvé voilà Tatsu Niji voilà une version alternative du 2 euh moi je ne me suis pas vraiment pris la tête en fait comme c'est comme il n'y a pas beaucoup de de kanji avec ce ce carquois là c'est euh je me suis dit bah dans mon carquois j'ai deux flèches je vois bien que j'ai le chiffre 2 en dessous donc voilà j'ai deux flèches dans mon carquois je ne me suis pas pas beaucoup plus pris la tête que ça je fais une correspondance directe alors accrochez-vous parce qu'on va avoir encore un nouveau composant qui ressemble beaucoup à la flèche mais qui a cette fois-ci ce trait là en plus vous voyez alors c'est pas un kanji auquel on va mettre un sens particulier ça représente oh là ça représente une halbarbe et bien tiens je ne sais pas le mot-clé qu'a mis ce cher à ici pour pour le retenir c'est la fiesta pourquoi il devait avoir ses raisons la festival car peut-être à cause de ça parce que ça veut aussi dire ah oui a float c'est du genre un char c'est ça okozukuri ouais non il est un peu il est un peu foireuse radical mais bon peut-être qu'il y avait ce côté festival cette notion de festival qui m'a inspiré pour dire ça c'est la fiesta donc rien à voir avec les flèches c'est la fiesta en tout cas cette fiesta on va voir différentes façons de l'utiliser le premier camp même si qu'on va voir avec il utilise la clé de la terre hop voilà ici ensuite ah oui non attend on va essayer de respecter l'ordre d'être ensuite on va voir notre fiesta et en dessous de la fiesta on a une bouche et un petit trait on a presque reconnu est-ce qu'il ne l'a reconnu qui ressemble à vous non c'est trop mal dessiné mais c'est pas grave ce plan j ça veut dire une zone une étendue un endroit en gros voilà le mot que j'ai mis pour le trouver c'était le mot ti-iki qui veut dire une zone une région délimitée géographiquement sa prononciation c'est i-ki on est sur du N2 logique et donc il ressemble beaucoup à un autre kanji qui est le kanji du château qu'on ne va pas voir qu'on ne verra pas dans cette vidéo mais dans la prochaine et donc c'est pas mal de les apprendre de façon assez rapprochée pour apprendre à les distinguer notamment donc la zone quelle 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 histoire je m'étais fait pour ce kanji bonne question bonne question je crois que je m'étais fait un truc avec avec le fait que j'avais imaginé j'avais imaginé une rêve partie dans un champ dans la cambrousse et donc j'avais imaginé qu'il y avait dans le champ dans la dans la terre il y avait une fiesta et que elle est elle était délimitée enfin ce range là en anglais c'est l'idée de délimitation c'est vraiment que c'est une zone délimitée et qu'elle était délimitée par la présence d'une personne qui était en fait une sorte de videur voilà qui permettait aux gens d'entrer ou pas c'était un truc complètement foireux mais c'est vaguement c'est vaguement resté avec moi il y a un qui s'est fait d'histoire avec des pirates il n'est pas évident celui-là heureusement c'est pas le plus rare de la terre donc il finit par rentrer alors le suivant il est beaucoup plus rare mais il a un caractère je sais pas comment dire il est très original il n'y a pas d'autres kanji qui lui ressemble vraiment je trouve donc finalement on arrive à le reconnaître donc il utilise la clé du coquillage vous savez souvent ça ça évoque l'argent prognon à droite la fiesta et sous la fiesta cette fois-ci on trouve une petite croix donc cette petite croix un racing lui met souvent le sens d'une aiguille moi parfois je lui mets son sens qui est l'autre sens qui est le chiffre 10 et ce qu'il m'a trouvé c'est pas grave avec quel mot ah oui je sais avec quel mot j'ai trouvé ben justement avec les pirates ce zoku c'est des brigands des pirates des gens qui volent des cambrioleurs un burger rebel traitor et l'idée de voilà ça désigne des gens qui vont vous piquer votre votre trésor votre fric il se prononce zoku il est rare on ne le voit pas hyper souvent mais il a vraiment un look comme pas d'autre cette combinaison reste assez originelle et l'histoire néo-technique que je m'étais fait c'était donc là le mot que j'avais mis c'était kai zoku donc avec lumi la mère je crois qu'on a aussi voilà vous voyez les bandits de la mer c'est les pirates et les bandits de la montagne c'est littéralement les bandits de la montagne sanzoku donc ces bandits ces pirates j'avais imaginé qu'ils avaient trouvé 10 pièces d'or 10 coquillages en or enfin bref ils avaient trouvé de l'argent dans un dans un coffre-trésor et du coup ils faisaient la fiesta parce qu'ils étaient super contents voilà voilà et du coup du coup j'ai jamais eu trop trop de mal avec celui-là alors comme aujourd'hui c'est vraiment la journée franchement on aura vu un deux trois quatre nouveaux composants et c'est peut-être pas fini le composant d'après alors celui-là il est un peu controversé parce que c'est vraiment un élément culturel américain qui a mis Reissig enfin bref donc vous avez on est encore dans des choses visuellement très similaires à ce qu'on a vu on est comme sur notre fiesta sauf que cette fois-ci notre fiesta elle a en plus cette petite croix que j'ai dessinée au départ là que vous avez vu et ce radical-là monsieur Reissig a a mis le sens de Thanksgiving l'action de grâce on va voir après dans les moyens néo-techniques si les gens ont choisi d'autres d'autres sens donc on pourrait dire voilà c'est une fiesta familiale où il y a du personnes qui se sont réunies autour d'une dinde et ça fait Thanksgiving bon moi je l'ai admis ce truc-là mais il m'a mis un petit peu de temps il m'a mis un petit peu de temps quand même le on va revenir en arrière hop et le premier kanji qu'on va voir avec avec ça on va utiliser l'arbre hé j'ai pas du tout mal dessiné là cette fois-ci pourtant il n'en a pas reconnu c'est pas sympa pas sympa c'est pas grave voilà ça 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 indique la plantation la fête des récoltes ben oui c'est vachement bien Aébe c'est très bien Aébe comme voilà effectivement il y a cette idée d'action de grâce parce que tu fais la fête parce que tu remercies la divinité de tout ce que tu as pu récolter ouais ça marche bien ça Thanksgiving c'est juste après les récoltes donc ça marche bien donc vous prenez ce qui marche le mieux pour vous le tout c'est de pas trop s'éparpiller pas donner 12 000 à un même à un même composant sinon ça va être un peu un peu compliqué de faire des histoires cohérentes donc c'est le Sai de Sai Bai le fait de cultiver la terre on l'a mis là Sai Bai voilà le fait de planter planter savez-vous planter des Thanksgiving tiens 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 ouais à Thanksgiving tous les arbres célèbrent la moisson ok ah oui vous pouvez avoir l'idée que dans la plantation tous les arbres sont contents d'avoir ils célèbrent à Thanksgiving le fait que ils nous aient donné de la bonne nourriture ça peut être intéressant alors là on va en voir un qui est visuellement assez complexe toujours avec notre Thanksgiving cette fois-ci en dessous on va avoir la voiture Kuruma pas beaucoup de place pour s'exprimer et cette fois-ci il me l'a reconnu cool celui-là ah voilà ça a bloqué je vais vous le refaire du coup le suivant toujours avec Thanksgiving il comporte la voiture hop et ce petit kanji là c'est une autre façon d'écrire noru ou noceru vous connaissez sans doute le verbe noru qui veut dire monter dans un véhicule et là on a cette version transitive noceru qui veut dire charger quelque chose dans un véhicule donc le mot clé qu'a mis Isaac c'est charger le fait de charger quelque chose sa prononciation on c'est sai ah bah si si on a c'est le sai de l'ensai et bah oui ça au moins un peu compliqué donc on peut alors je sais plus du tout quelle histoire je m'étais mis mais si on peut en inventer une je dirais je dirais je dirais peut-être dès que quand vous allez à Thanksgiving vous allez retrouver toute votre famille et que vous allez charger votre voiture de plein de cadeaux à offrir à tout le monde ou alors ah non je m'étais fait une histoire avec le Black Friday parce que le Black Friday c'est le lundi c'est le vendredi avant Thanksgiving et j'ai imaginé les coffres des voitures qui débordaient qui débordaient d'objets et d'emplettes que les gens avaient faites donc donc voilà pour celui-là et puis je crois que ça va être tout pour aujourd'hui mes chers amis ouais et la prochaine fois on verra un autre encore composant qui ressemble à à tous ceux qu'on a vu donc cette leçon-là on est dans la leçon 16 de Heisig elle est elle est vraiment dense elle est vraiment très dense elle est kanji assez compliquée on rentre dans le dur mais accrochez-vous ne vous inquiétez pas de l'autre côté des kanji compliqués il y a souvent des kanji un peu plus faciles voilà et bien je vous dis à très bientôt on rentre dans le dur on rentre dans le dur